Gauthier, qu'est-ce qui prédomine ? La satisfaction d'avoir fait un gros match ou la déception de ne pas l'avoir gagné ? Qu'est-ce qui domine ? Je ne sais pas, mais c'est vrai que les deux sentiments sont là. A la fois, on est satisfait de ce qu'on a pu proposer ce soir avec beaucoup de jeux, des occasions créées. Mais en même temps, c'est rageant de ne pas ressortir avec les trois points avec tout ce qu'on a produit ce soir. C'est mitigé, c'est un sentiment mitigé, mais il faut persévérer et ça va finir par payer. Quand on voit le nombre d'occasions qu'il y a eu ce soir, quand on repense par exemple au match de Valenciennes où vous aviez frappé 20 fois au but, le nombre de corners que vous avez à chaque match, c'est assez impressionnant. Et de se dire que le match de Saint-Etienne était un petit peu à part, mais finalement, vous ne marquez pas beaucoup par rapport à toutes ces occasions que vous avez. Comment remédier à ça ? Comment remédier à ça ? En travaillant dans le but, en travaillant ces schémas dans les 30 derniers mètres. Il faut persévérer. Nos attaquants, ils vont trouver la confiance et ils vont devenir des tueurs, c'est sûr. Mais l'important, comme je disais à Valenciennes, c'est qu'on arrive à rentrer dans cette surface facilement. Et après, la réussite, ça viendra. Tant qu'on se crée les occasions, au bout d'un moment, c'est sûr que ça va payer. J'ai le sentiment que le collectif se met en place. La période de rodage qu'il y a eu, peut-être les premières semaines, le premier match contre Grenoble. J'ai l'impression que vous montez en puissance, vous avez cette même impression ? Oui, c'est vrai. Les joueurs, on en a discuté après le décrassage, ils ont pris plaisir parce qu'on se trouve un peu mieux qu'en début de saison. Cette période de rodage, comme vous l'avez dit, est terminée. Après, le coach a des super idées, des schémas qu'on arrive à mettre en place sur le match. Il faut continuer comme ça. De toute façon, il n'y a pas d'autres mots sur ça. Il faut continuer parce qu'on est dans la bonne direction. Le jeu qui est mis en place, il est Energy World beaucoup ou pas ? Parce qu'on vous voit quand même faire beaucoup de courses, ça demande beaucoup d'efforts. C'est un jeu risqué et c'est vrai que s'il n'y a pas de mouvement, notre duel n'existe pas. C'est pour ça que des fois, en fin de match, on a du mal à faire un peu plus de jeu. Mais c'est vrai que ça demande de l'énergie parce qu'il faut beaucoup de mouvement pour arriver à créer les situations. Mais au final, comme on le voit, ça paye quand même parce qu'on arrive beaucoup à s'en créer. J'ai trouvé qu'il y a eu une belle communion avec le public. Vous leur avez donné du plaisir, je pense, ce soir aux supporters. Il n'y a pas les trois points, mais c'est une petite victoire quand même. C'est vrai que si on arrive à leur donner du plaisir en faisant un match nul, c'est que c'est un bon signe pour nous. Après, on aurait aimé leur donner une victoire parce que pour l'instant, on n'a pas encore gagné à domicile. C'est ce qui nous manque et c'est ce qu'on cherche à faire depuis le début de la saison. Mais il y a une belle occasion pour gagner le week-end prochain. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada